Salut, c'est Goutard et bienvenue pour un replay de War Thunder, un replay français avec la RL44. Mesdames et Messieurs, et malgré la défaite, j'en suis extrêmement satisfaite parce que j'ai réalisé un score splendide, on peut le dire, sur ma map fétiche, sur ma carte fétiche, avec mon emplacement fétiche. Je termine premier, je fais 8 kills et très sincèrement, le reste, je m'en bats les couilles, clairement. En ce qui me concerne, j'ai fait le taf, à savoir les mecs qui allaient sur le cap B2, ils sont morts, 8, l'essentiel. Après, si les autres ne sont pas foutus de faire leur boulot, ce n'est pas mes oignons. Et très sincèrement, je m'en bats les cas. Donc les prix, double frappe, c'est une frappe 30 x 6, professionnel x 8, héros d'acier, a détruit le plus de chars humains. Quand vous regardez les scores de l'équipe, vous comprenez pourquoi, survivant n'a perdu aucun véhicule et a détruit le plus de 6,5. Et je fais le coup de grâce. Si je ne fais pas le premier kill, c'est parce que c'est difficile d'aller sur mon spot, vous le savez, vous avez sûrement deviné là où j'allais. Voilà, 8 kills, et quand vous regardez les autres, oui, 4 kills, franchement, 5 kills, 2 morts, 4 kills, 1 mort. On va dire que finalement, le plus rentable, c'est lui, 2 kills. Lui, peut-être 3 et 2 kills, voilà, mais alors le reste, c'est totalement inutile. Le summum, je crois quand même, c'est lui, il a fait 1 kill pour 4 morts, c'est totalement non rentable. Donc, qu'est-ce que j'ai détruit ? C'était des Russes, je crois, que je ne dise pas de contraire, avec des Allemands. Donc, un Panther-D, un KV-1 C-756, donc un KV-1 pris par les Allemands, un Wirbelwind, un Jagdpanzer IV, un T-3457, un 29K, une DCA, le Jagdpanzer 38T, je suis très content parce que c'est petite purge, ça me fait généralement chier, et un KV-1, là c'est pareil, tu tires 10 obus dessus, franchement, à mon avis, c'est quand même un peu n'importe quoi. le KV, c'était quand même pas un truc comme ça, surtout avec des obus comme ça qui doivent percer dans n'importe quel sens. Et c'est très désagréable d'être obligé de tirer 5 ou 6 obus avant que monsieur veuille bien mourir. Voilà. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai débloqué, on va dire, mon camouflage, on va dire, sable. Oui, c'est le camouflage sable, si je bête. Et je vais juste regarder un petit peu, si j'ai bien avancé pour le reste. Voilà. Est-ce qu'il est au Bax ? Oui. Hiver, 228, presque 230. Donc, il en reste une 5, 52. 52. 26, 26 qu'il a à faire encore. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Ça va pas être trop long. Et, comme vous savez, il y a le truc, je ne le fais pas, donc je m'en fous. Mais vous savez qu'il y a l'accomplissement, la débarquement d'été. Débarquement d'été. Taxe pour tankiste. Détruiser 12 véhicules, 600 RB. J'ai fait 8. Ouais. Là, bah, je... Bah, 10 sur 50. Rien qu'avec cette partie-là, j'en ai fait 6. J'en ai fait 8. Voilà. Gagner 11 missions, 60... Bah, vous voyez, j'ai gagné une mission. Bon. Avec plus de 70% d'activité. Détruire des véhicules de joueurs depuis un point stratégique allié. Zéro fois. Réaliser des assistances. J'en ai fait 4 sur 25. Mais, très sincèrement, je ne le fais pas. Je m'en fous. Je n'ai pas, franchement, de temps à perdre pour ça. Donc, je laisse tomber. Mais, au moins, c'est la première fois, je pense, que je fais comme ça, 6 kills. Mais, en fait, c'est-à-dire que jouer en arcade avant, faire 12 kills, c'est quand même pas évident. Surtout à partir du tier 3, quand même, c'est pas... C'est un peu chaud, les meufs. C'est un peu chaud. Mais là, 6 kills, sur cette carte, j'y arrive vraiment très, très régulièrement. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder le replay. Ah, putain, à chaque fois que je dis replay, je pense à Hélène. Hélène Ripley. Voilà. Donc, vous avez reconnu la carte. Vous savez où je vais aller. Donc, pas de suspense insoutenable. Mais, très sincèrement, franchement, ce point, c'est... Vous faites du tir au pigeon. Alors, je le répète encore une fois. C'est valable pour les tirs 1, 2, 3, 4, peut-être. Après, sur des tirs plus élevés, j'y étais. Et les gens, ben, passent beaucoup moins par cet endroit. Ils passent beaucoup moins par cet endroit. Parce que je l'ai fait une fois avec un véhicule de tir à l'UV. Et franchement, j'ai rien fait. Je suis resté quasiment sans tirer pendant la partie. Voilà. Moi, il me stresse parce que là, je me dis, voilà, le mec, il arrive, il n'est pas pour tard, il s'emmerde. Et en plus, il risque d'aller dans la place. Mais, rapidement, le mec, il va là-bas. Donc, en fait, le mec, il ne va même pas prendre le cadre. Il ne va même pas prendre le cadre. Il va aller tourner là pour mourir comme un peu. Donc, c'est le gars totalement inutile. Alors, là, il ne va rien faire. Je ne peux pas le dire. Il va mourir. Voilà. Il va le tirer contre un temps de terre. Voilà. Alors, les mecs, ils sont déjà dessus. Nous, à cause de lui, on arrive. Voilà. Donc, c'est super. C'est super. Alors, tout de suite, on voit un autre qui arrive par là. Alors, là, ce que j'aime bien, finalement, c'est que les Allemands, ils jouent tous les KVR. Et, ce que je ne comprends pas, c'est que ça ne perce pas. Alors que, là, vous voyez, vous êtes à 500 mètres. À 500 mètres, vous percez 200 millimètres. Ils n'ont pas 200 millimètres de blindage. Donc, là, c'est encore le Russian GAS. Franchement, c'est... Et, là, d'émotions, je tire. Et, voilà, voilà, l'autre crétin, là, vous voyez, c'est lui, le R3. Et, voilà, super, le mec qui a servi exactement à rien. Il aurait pu prendre le cap, on aurait marqué les pontes. Maintenant, il va faire... Voilà. Un peu trop long. Donc, il y avait 85. Alors, vous voyez, franchement, ça commence à me faire chier, vous voyez. 500 mètres, 200 millimètres, ça passe pas. C'est plus qu'absurde. C'est plus qu'absurde. Je veux dire que, là, vous voyez des trucs comme ça, non-pénétration encore. Alors que, là, si on s'est parti, là, il n'y a pas de blindage, il n'y a pas de 100 millimètres. Ouais. Bon, voilà. Il est comme un con, il est en train de retirer. Et, la chenille est pétée. Mais, là, vous voyez, je trouve, quand même, ridicule, là, encore une fois, comment sont évalués les dommages ? 200 millimètres, enfin, si on regardera tout à l'heure, c'est clairement pas 200 millimètres. Et, quand vous mettez à 500 mètres d'un char comme ça, vous pouvez les faire partie dans le blindé. Et, ici, vous voyez que ça passe pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Et, clairement, je veux dire que leur manière de calculer les dégâts, leur équation, je sais pas comment on fait ça, c'est vraiment... Allez, hop ! Voilà. Chou, cacao. Chou, 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 chou. Chergé. Grande chanson d'une chambre bête. Je vous connaissais peut-être... Je vous connaissais peut-être... Je vous faisais des bélisses pour rendre votre jeunesse à nous autres 68 heures. Je suis né... Je suis né un peu avant de 68. Annie Corbis. Une grande dame de la chanson. Et, maintenant, on dit... Chou, cacao, c'était une chanson raciste. C'était les gamins qui écoutaient ça et qui se compensaient au racisme. Enfin, je pense... C'est ça, c'est... Qu'on est censé évaluer. C'est-à-dire que quand on évalue... Quand on étudie le Moyen-Âge, on essaye de se projeter. C'est-à-dire qu'était la mentalité du Moyen-Âge. On regarde pas ça avec le feu de... De mecs qui... Et on l'a raconté. Ouais, enfin, voilà. Petite interlude pour l'air de Déshote. Il dit que la plananette est pas de côté de normal de gros. Ce qu'il y a de bien dans cette tourelle, c'est que... Ouais, il y a des gens qui sont bien. Bon, en fait, c'est pas lui que j'ai flingué, hein. C'est l'autre qui devait pas avoir d'extranteur. Ou qu'il avait déjà utilisé une fois. En tout cas, il est mort. Donc, voyez, le champ de tir, je viens de le découvrir, il est énorme. Vous voyez ceux qui sont ici. En gros, vous voyez de cette position-là. Vous voyez ça. Mais c'est assez fou. Ah, voilà. Ça, c'est un mot de tir. Franchement, ce genre de truc pas blindé, généralement, il faut 50 tirs à vous qui le plonger. Mais voilà. Bon, j'en ai vu deux qui tassaient, là. Là, il y en a un qui va arriver. C'est ici, là. Ça, c'est ici. Ça, c'est là. C'est parti ! Je me dis quand même que j'ai fait des progrès dans le pire, c'est vrai que je suis plutôt content, mais c'est vrai que j'ai une très telle façon de passer au mode réaliste, et je le regarde, je le regarde parce que c'est vraiment beaucoup plus amusant au mode réaliste. Mais je pense très sincèrement, pour ne pas décourager les gens, l'arcade c'est quand même intéressant, il faut se faire la main, parce que autrement, c'est très très frustrant. Parce que les mecs, vous voyez comme moi, qui grosso modo sont habitués, après tu lui fais des amis, la distance comme ça en fonction de la taille du char, donc grosso modo, tu vois un petit peu, t'as la conduite de ton véhicule, hop, tu tires, tu le flingues. Le mec, il essaye de faire un calcul pour voir la distance, il essaye de le mettre au millimètre, le mec, il t'envoie 15 patates dans la gueule, t'es mort. Et toujours, je vais essayer, c'est le truc le plus vrai, quoi. Et là, je vais découper le plus cher qui arrive, comme ça. Ici, là, il y a le Panzer Kett qui arrive. Détranger. Et encore une fois, vous avez une non-pénétration avec un déocule qui est à 400 mètres. 400 mètres, on vous rappelle quand même, vous pouvez pénétrer pour plus de millimètres. Donc, clairement, encore de la suite aise. Mais le cavet, c'est dommage que je n'ai pas une montre, quoi. Mais voilà, la partie est terminée. Mais autrement, si j'avais regardé encore quelques secondes de bus, mais vous voyez, il y en a d'autres qui arrivaient, donc je me préparais à affronter le petit Panzer 38. Voilà. Donc, excellent. Je dis excellent parce que je pense très sincèrement que la partie est excellente. Quand on termine premier, c'est quand même plutôt pas mal, surtout quand on n'est pas mort, et quand on a une équipe, bon, qu'on domine des pieds de la tête. Je suis plutôt quelqu'un de, je ne la ramène pas trop, mais bon, il faut avouer que des fois, tu n'es pas trop pédé. Et ça, dans pas mal de parties, typiquement, l'autre, le RT20, plutôt que d'aller faire le con, il aurait pu prendre le cap. Voilà, ça lui prenait deux secondes, il prenait le cap, ensuite, il se barrait de mourir comme un crétin, c'était ses oignons, mais au moins, il marquait des points. Donc, les gens qui disent, ouais, il faut gagner, il faut avoir l'esprit de gain. Moi, j'ai l'esprit de gain. Je veux dire, j'ai failli 8 kills, je suis mort zéro fois, donc qu'est-ce que j'ai coûté à l'équipe en points ? Parce que c'est ça qui compte. Quand tu meurs, tu piques des points dans un pool de points et tu appauvris ton équipe. Quand tu ne meurs pas, tu n'appauvris pas ton équipe. Par contre, avec 8 kills, je suis celui qui a appauvri quasiment le plus l'équipe adverse. En tout cas, tout seul, tout seul, oui. Si je cumule tous les autres, ils font plus de 8 kills, bien évidemment. Mais je pense que tout seul, je fais quand même un bon pourcentage. Donc, moi, je me bats pour l'équipe et je me bats. Mais après, si je suis le seul ou si tous les autres, ils font n'importe quoi, je ne vais pas me mettre martel en tête, je n'en ai rien à foutre, clairement. Je n'en ai rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent et puis moi, je fais au mieux de mes moyens. Mais je vous rappelle, mon but, ce n'est pas de mourir comme un crétin d'utiliser 5 chars pour faire 5 kills. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de vidéos avec 20 kills avec 30 parties. Non, pas 30 parties, mais au minimum 20 parties. OK, c'est cool, c'est super. Mais je veux dire, quel est l'apport tactique de ces gens-là ? Zéro. Ils font 20 kills. Alors, ils en font 2, 3 par partie. Il y en a des très bons au niveau. Ils font 5, 6 kills. Super. Mais bon, je n'ai pas le haut niveau. Voilà. Je trouve que le challenge, il est plus intéressant à bas niveau. Et franchement, j'ai commencé le dardo, ça me fait chier, mais j'ai fait une partie sur 2 dans le noir. Donc, je me fais exploser, je n'en ai rien à foutre. Mais ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. C'est vraiment chiant de ne pas pouvoir jouer. Et puis, pareil, de ne pas avoir d'extincteur, de ne pas avoir de réparation. Tu te prends ton canon, ton lance-missile, il est pété. Tu ne sers strictement à rien. Donc, tu restes dans mon coin. Tu n'en as rien à foutre. Tu attends que ça se finisse. Et puis, voilà. Ça, ça aussi, c'est un peu chiant. C'est un peu stressant. Voilà. Donc, voilà. Moi, pour l'instant, j'ai terminé. Demain, c'est samedi. Demain, donc, c'est les courses. Il faut se lever de bonne heure. Il n'a pas l'air pour son pass sanitaire que j'ai ici. On a toute la famille dedans. Donc, ça va être super. Voilà. Moi, enfin, je n'ai pas de problème. Comme j'ai été greffé, j'ai mes trois doses. Et puis, tout le reste de la famille, là, c'est deux doses. Donc, on est dosé. Voilà. Super. On est content. Et donc, de toute façon, je crois que pour les centres commerciaux qui font de la nourriture, on ne le demande pas. Donc, on passera comme ça. Wali, walou. Donc, très, très bon char. Très bon char. Un bon... J'allais dire un bon TD. Et c'est vrai que c'est un TD. Je l'oublie à chaque fois. Mais c'est un putain de bon char quand même. C'est un putain de bon char. Et je vous dis, quand vous trouvez le bon spot, alors là, c'est vraiment la fête du style. Et cet endroit-là, avec certains types de char, c'est-à-dire un char qui a quand même un débattement vers le bas assez conséquent, tu fais un putain de carton pour peu qu'il soit un peu blindé lui aussi. C'est vraiment génial. Et je dois avouer que j'adore, j'adore ce blindé. Et que cette carte, pour moi, c'est l'une des meilleures. En tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs spots que je connaisse. où, mais très très sincèrement, sans forfanterie, où je fais vraiment très très régulièrement des très bons scores. Et c'est pas pour rien que vous avez 10 vidéos. Je pense que vous avez au moins 3 ou 4 vidéos avec ce char-là au même endroit où j'aligne les kills comme des perles. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est très très fun. Moi, j'adore ce spot. Et à chaque fois, quand j'ai ça, que je suis de ce côté, la seule chose que je pense, c'est putain pourvu que personne n'y aille. Voilà. Et une fois, il y a un mec qui m'a poussé justement parce qu'il devait avoir envie d'aller sur ce spot-là. Donc, il m'a carrément éjecté. Mais de l'avoir perdu au paradis puisque là, j'ai fait, je suis mort, je suis revenu, j'ai pris un char et je l'ai foutu en l'air aussi. Sauf que lui, il est tombé sur la tourelle et il n'est pas bougé. Et donc, je lui ai dit d'aller se faire empapaouté. Voilà. Je n'aime pas qu'on me fasse des entourloupes comme ça, pas trop. Voilà. Donc, très bon char. Moi, j'adore. J'aime bien. Enfin, dans le jeu, il n'est plutôt pas mauvais. Donc, c'est plutôt cool. Celui-là, je ne le joue pas. Celui-là non plus, comme je vous dis, là, vraiment, je veux maxer, je veux débloquer ce camouflage. Ensuite, je pense que je ferai le M4. Enfin, non, celui-là, je l'ai fait. En fait, j'ai retiré l'autre char. Voilà. Le BR, mais celui-là, le 5.3, ça va être trop chiant. Ça va être trop chiant pour faire les kills qu'il faut parce que c'est... Parce qu'il a un canon qui est complètement foireux. Il est merdique. Et vous voyez ce que j'ai fait avec ce char-là à l'endroit-là, avec ça, mais je ne fais rien. Il ne perce rien. D'un côté, vous avez un truc, là, modif. Voilà. Tu as un truc qui perce 215 mm, plus de 200 mm. Modification. tu as... Ouais, tu as celui-là qui fait super 139 mm à 10 m. Mais à 500 m, il fait plus que 121. Et donc, contre les 200, là... Enfin, bref. Et en plus, c'est un char russe plutôt rond, plutôt arrondi. Donc, le ricochet, je ne te dis pas, c'est à tous les coups, tu ricoches. Donc, et quant aux autres munitions, mais c'est des étrons avec un M majus... Avec un E, pardon, avec un M. Je pensais à merde. Oui, étron, c'est de la merde. C'est un synonyme. Pour ceux qui ne le savent pas. Moins de 100 mm à 10 m. Mais en gros, c'est une énorme bouse. C'est un obus de merde. Voilà. Alors après, vous en avez un qui va à 104. Voilà, tu pourrais presque dire « Oh mon Dieu, je me paluche là tellement c'est bon ». 100 mm, mais c'est pareil, c'est de la merde. Tu regardes les trucs allemands à côté, il est quoi ? Il est 5-3. Tu regardes du Germain en 5-3. C'est un tigre. Rien que le Sturr-Emile. Je ne regarde même pas parce que là, le mec, il aurait la honte de sa vie. Modification, tu regardes le Panzer, il est à 165-139. Il explose complètement. Voilà. Et il est à 117 à longue portée. Donc le mec, le Panther, ça doit être la même chose, mais ça doit être encore mieux. Voilà. 192. 192 à 500-173. Vous voyez, le canon français est supérieur. Même celui-là, le petit modif, voilà, il est en 138. Vous faites du 140, du 112. Tous explosent la munition du Sherman. C'est une honte. Enfin, franchement, les Américains, ils avaient des munitions de merde. Et ça, c'est un... C'est un... C'est pas faux. On peut faire le comparatif, par exemple, avec les gâteaux, les sous-marins américains de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les premières torpilles qu'ils avaient, mais c'était une torpille... Enfin, c'était pas une torpille. C'était 6 ou 7 torpilles sur 10 qui n'explosaient pas, quoi. Donc, le mec, il cognait contre le truc et le détonateur ne fonctionnait pas. Donc, les mecs, ils t'annonçaient des... Enfin, ils en sont aperçus à la fin de la guerre. Ils t'annonçaient des tonnages mirafiques parce que le mec, il avait dû entrer en bing. Alors, le mec, il dit, bon, ça a touché, il est peut-être endommagé, il va peut-être couler. Mais, en gros, les... 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 qui étaient coulés qui, en fait, ne l'étaient pas du tout, quoi. C'était assez marrant. Non, non, les Américains, c'est là où on voit vraiment que... Ils sont pas top, hein, en matière de blindés. Ils sont pas top du tout. Et ça se vérifie à l'époque moderne, hein. Le M1, je vous rappelle, canon 205 allemand, canon 220... Euh, canon 205, pardon, britannique, le L7, et canon 220 allemand. Donc, bah, c'est pareil. Il n'y a pas un canon américain parce qu'ils sont pas foutus de faire un bon canon. Et, quand vous regardez les... les tanks américains, voilà, du M47 ou... qui avait avant, le M46, mais c'est des munitions qui sont tellement pathétiques, oh mon Dieu, tellement foireuses, tellement merdiques, tellement pas bonnes. C'est... c'est l'horreur. Voilà. Tout ça, pour en arriver, sur la... pour faire la conclusion. Donc, c'est toujours la même chose, mais pour moi, c'est toujours aussi plaisant et je fais toujours un bon carton. Donc, je vous invite, vraiment sincèrement, si vous avez cette map-là, allez visiter ce petit coin, mettez-vous là, vous êtes comme au théâtre et vous allumez tout ce qui passe. En tout cas, pour le tir 1, 3 et 4, ça marche. Après, je trouve que les gens passent beaucoup plus vite ou sont... connaissent cette problématique et... passent moins. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada